hello salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne budget famille nombreuse alors si vous avez vu ma vidéo que j'ai posté avant celle ci qui concernait le bilan de la semaine où je vous avais indiqué que j'allais faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises pour mes portefeuilles donc voilà ça c'est les portefeuilles qui me reste et me reste encore pas mal mais j'en ai vendu pas mal aussi et donc du coup je vais vous les présenter ouvert parce que oui effectivement je vous ai fait une petite vidéo je n'ai pas ouvert parce que les petites vidéos sur youtube ça dure 60 secondes j'ai pas le temps de pouvoir tous les ouvrir donc on va faire un petit peu le point ensemble en sachant que une partie la plupart de ces portefeuilles et de ces petites sont vendues avec des petites enveloppes sauf certains voilà celui ci par exemple qui a déjà des intercalaires intégrés lui je vais pas le vendre avec des enveloppes quoi voilà donc voilà lui il est en vente sur mon compte vinted et il est au prix de 8 euros voilà comme ça je vous donne les prix comme ça vous savez un petit peu donc voilà c'est le dernier qui me reste tout j'en avais plusieurs ils sont tous vendus voilà comme comme celui ci en tout cas c'est le dernier ici nous avons un peu le même style sauf que lui celui ci c'est juste des intercalaires voilà il ya rien de plus je suis désolée si vous entendez du bris on est dimanche je filme et mes filles sont en train de regarder un dessin animé qui est un peu trop fort à mon goût mais bon voilà voilà donc voilà un petit peu les intercalaires voilà je trouve très sympa celui ci voilà pour celui ci hop celui ci je crois qu'il est aussi au prix de 8 euros il me semble je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mon machin enfin mon compte vinted après aller faire un tour ça veut pas forcément dire à l'acheter donc aller faire un petit tour et puis et puis mettez mettez j'aime favoris enfin si vraiment il y a quelque chose qui vous intéresse voilà celui ci est pas en vente parce que d'une j'aimais pas trop le le la qualité mais c'est également en fait la même chose donc je pense que je vais le mettre au prix de 2 euros en fait ouais ouais au prix de 2 euros franchement tout petit tout petit tout petit ce que j'ai montré la différence quand même à côté voilà il est vraiment petit mais il me plaît pas en fait donc c'est la raison pour laquelle je l'ai pas mis en vente et je l'ai déjà depuis un petit moment maintenant il peut peut-être plaire à quelqu'un qui a des petits revenus et qui serait intéressé par ce système là donc je pense que je vais le mettre au prix de 2 euros sur mon compte vinted il est pas encore mais je vais le mettre voilà ensuite on a ceux là donc j'avais déjà celui ci la dernière fois et j'ai reçu celui ci la semaine dernière donc c'est les deux mêmes je les trouve super franchement si vous aimez pas le système les gros trucs ça c'est super pour partir en vacances quoi donc je vais essayer de prendre sans trop vous bouger voyez vous pouvez mettre ça dedans c'est ouvert ça vous fait une petite enveloppe voilà quoi donc franchement moi je vous le conseille hein si c'est pas trop votre truc les gros trucs ben là vous pouvez en mettre plusieurs dedans voilà je les vends je les vends je crois que si je les ai mis à 6 euros j'ai des descendu de 8 et sont passés à 6 avec des petites enveloppes comme ça il y en aura 5 dedans donc 6 euros ça reste raisonnable en soit voilà voilà pour ces petits là ensuite excusez moi j'ai stoppé la vidéo pas longtemps mais parce que j'ai eu un problème avec mes filles ensuite on a celui ci qui est tout petit aussi et je trouve super sympa j'essaie de vous montrer un petit peu la qualité super beau et c'est pareil dedans hop on met les petites enveloppes comme ça et vous avez la possibilité de partir en vacances avec il ya plein de choses en fait effectivement si vous de partir en vacances avec plusieurs enveloppes ça risque d'être un peu juste mais même pour un petit week-end quoi ben je le trouve super sympa donc ça ça peut être une possibilité c'est pareil il est pas très très cher pas très très cher excusez moi pareil j'ai dû stopper la vidéo aussi je sais pas je pense que mes filles vont pas me laisser tranquille lors de cette vidéo voilà ensuite alors celui ci c'est mon coup de coeur franchement je trouve magnifique d'ailleurs je pense que si ils n'ont pas je vais le garder pour vous faire un peu mettre une différence entre les tailles voilà celui ci il est plus haut mais les magnifiques main vraiment de la qualité quoi enfin je peux vous montrer quoi mais moi ça comment il est beau je le trouve splendide donc voilà c'est pareil celui ci sera vendu alors je les mis sur vinted à 10 euros donc avec cinq petites enveloppes j'ai pas ouvert par contre et je pense que je vais pas pouvoir avec une main voilà je pense que je vais galérer pour l'ouvrir et vous montrer l'intérieur ça y est donc on va pas très bien malheureusement mais franchement ça c'est vraiment un coup de coeur il est vraiment très 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 beau quoi bref on passe à la suite nous avons celui ci alors en fait ce que je vais vous montrer sont des souples voilà donc il est assez souple pas trop dur donc je sais qu'il y en a qui aiment bien et c'est ce qu'ils recherchent donc là on peut mettre des enveloppes ici on peut mettre des enveloppes ici vous avez aussi de quoi mettre la petite monnaie ici vous avez deux pour mettre les cartes donc voilà celui ci c'est pareil je crois que je l'ai mis en vente à 12 euros sur mon compte avec des petites enveloppes alors les enveloppes vous avez le choix franchement j'ai plein de choix puis je suis aussi sur demande donc je vais essayer de vous montrer mais je fais des créations quand vous me demandez un style particulier enfin vous voyez ça peut être disney ça peut être floral ça peut être girly ça peut il y a plein de possibilités franchement là j'ai pas tout mis et encore j'ai fait encore de nouvelles créations vous pouvez aller voir sur mon compte youtube j'ai fait de nouvelles créations et du coup et du coup bah ça c'est possible aussi quoi voilà donc voilà pour celui ci je mets à l'écart comme ça je sais que je l'ai fait on a celui ci qui est souple voilà je vous le montre en même temps pour vous montrer quelques points c'est souple et celui ci plus classique voilà donc celui ci vous avez deux enveloppes deux compartiments pour les enveloppes la qualité je sais pas je vais vous montrer un petit peu comment c'est c'est tout doux à l'intérieur en fait voilà et là pour mettre des petites cartes voilà celui ci j'aime beaucoup aussi la couleur j'aime beaucoup de toute façon ce que je vous montre c'est des choses que j'ai choisi donc au niveau du style c'est des choses que j'aime beaucoup après j'essaye aussi de faire pas forcément selon mes goûts mais selon vos besoins et vos demandes celui ci a qu'une seule ouverture j'essaye de vous montrer ce qu'on voit pas très bien et alors là plus souple voilà voilà et plus plus simple possible je crois que celui aussi je l'ai mis à 12 euros il me semble voilà avec cinq enveloppes parce que forcément quand vous voyez sur mon compte vintage les enveloppes je les vend 2 euros l'unité donc au final ça vous fait limite le portefeuille gratuit parce que il ya cinq enveloppes dedans vous faites le calcul deux fois deux fois cinq on est déjà à 10 donc ça vous fait le portefeuille à 2 euros donc je n'ai pas acheté deux euros le portefeuille voilà mais si je le fais c'est que c'est possible voilà mais j'essaye de faire en sorte de vous faire des petits prix pour pas que ça vous voilà que ça soit compliqué pour vous non plus donc on a celui ci ça va être le même que celui là donc du coup je vais vous en montrer qu'un ouverture ici ouverture ici les petites ouvertures pour les cartes et ici vous avez une ouverture pour la monnaie voilà très sympa aussi très beau style le c'est vert haut je sais pas c'est très très beau j'aime beaucoup un peu croco là donc très sympa aussi on continue on a celui là donc avec petite ouverture comme celui ci hop ici on a deux ouvertures de quoi mettre des cartes ici je sais pas si vous allez voir ce qu'il ya un manque de lumière voilà de quoi ouvrir ici pour mettre la monnaie et vous avez encore ici j'essaye de faire mais je ne voyais pas très bien comme là voilà voilà pour celui là qui également très sympa j'aime beaucoup au prix de 15 euros vous avez celui ci j'aime beaucoup ce style voilà je trouve très sympa aussi pareil ouverture lui il est plus simple voilà il est ouverture ici ouverture ici pour mettre des cartes on a plusieurs ici voilà celui ci il est assez simple ensuite on va passer à celui là celui ci qui est beaucoup plus grand pour vous donner une base par rapport à celui là hop voilà donc si vous préférez un portefeuille beaucoup plus grand avec des enveloppes plus grandes bah c'est possible là vous avez deux ouvertures ici avec une petite poche pour mettre la monnaie vous en avez une autre ici pour mettre votre porte-téléphone par exemple qui il est plutôt sympa aussi voilà je vous le montre voilà ensuite on a celui-là celui ci pareil ouverture ici ouverture là pour mettre la monnaie hop pour mettre des cartes là il y a du et là vous avez également de quoi mettre ici je sais pas avec carte d'identité voilà je le trouve très sympa aussi excusez moi j'aurais fait plein de pauses ça va pas être agréable pour vous de regarder cette vidéo ensuite on a celui là donc celui là il est plus simple aussi des petites hop j'essaye de le maintenir mais c'est pas évident de quoi mettre un peu quelques cartes il y en a pas beaucoup donc voilà mais vous pouvez en mettre quelques unes quand même et une ouverture ici voilà donc celui là il est assez simple et je crois qu'il est au prix de 12 euros celui ci sur mon compte il faudrait que j'aille vérifier on a celui là celui là j'adore aussi je trouve magnifique voilà très très beau il est au prix de 15 euros celui ci avec pareil des ouvertures ici des ouvertures ici de quoi mettre des enveloppes ici de quoi mettre des enveloppes par là et une ouverture pour mettre la monnaie ou des enveloppes si vous préférez que ça soit par ici c'est possible aussi voilà et je trouve très très beau un peu croco brillant magnifique vraiment pas très épais assez fin très sympa on a celui là alors celui ci c'est pareil il est assez souple en fait mais quand même il reste assez 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 large par rapport aux autres donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les souples on a une ouverture ici une ouverture ici et une ouverture ici ici pour des cartes ici on a la petite ouverture pour l'argent pour la monnaie et on a un petit truc ici mais je vous conseille pas de mettre quelque chose là parce que je pense que ça ça vite fait perdu voilà donc celui ci qui au prix de 15 euros aussi avec cinq enveloppes bien sûr je précise pas mais il ya bien cinq enveloppes dedans les cinq enveloppes au choix les filles donc n'hésitez pas et on a cela donc cela c'était mes préférés il y en a un qui s'est vendu sur les trois ils sont magnifiques franchement fou je les trouve super bien fait niveau qualité c'est le top donc c'est les deux qui me reste comme ça avec des ouvertures comme ça pour les cartes une ouverture ici une ouverture ici et ici et pour la monnaie donc il ya de quoi mettre quand même dans ce portefeuille pour les enveloppes il ya de la place et vous avez aussi une ouverture là que je vous ai pas montré hop une toute petite ça peut mettre les cartiers d'identité si vous avez envie et c'est le même de l'autre côté donc je vais pas vous le montrer mais voilà donc cela sont au prix de 15 euros donc franchement n'hésitez pas je serai alors c'est le bazar je vais pas vous montrer parce que forcément je viens de vous les montrer donc je les mets de côté à chaque fois des petites enveloppes c'est pareil je vous montre pas tout j'en ai énormément donc ça va être au choix selon vos besoins et tout mais si vous avez des envies et que vous les trouvez pas n'hésitez pas à me demander pareil je fais des planers j'ai plus trop de demandes dessus mais j'en ai encore de disponibles et donc je peux vous les créer sur demande et sur mesure il ya aussi les planers du mois donc ça peut être aussi des planers sur tout ce qui est les entretiens ménagers tout ce qui est pour les courses si vous avez des besoins autres vous pouvez m'en parler vous pouvez me demander je serais ravie de vous faire des créations sur demande il n'y a pas de problème la création de mon entreprise est aussi liée à ça à la création donc sur demande donc n'hésitez pas on va arrêter avec cette vidéo parce que ça commence à faire un moment je vous fais plein 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 de bisous si vous avez des questions vous pouvez m'écrire en privé ou m'écrire en dessous cette vidéo vous pouvez également venir sur ma chaîne vinted ma chaîne vinted ma page vinted je serais ravie de répondre également à vos questions et voilà donc un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo on s'abonne quand on n'est pas abonné et qu'on regarde souvent mes vidéos et plein 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 de bisous à toutes que vous soyez une excellente semaine bisous salut les filles ok on s'abonne